bonsoir messieurs dames nous sommes donc le 13 06 2014 cette vidéo constitue une certaine autocritique de ma part c'est une autre question c'est une autre question c'est une autre question et c'est des objectifs et des objectifs qui ont fait l'économie des objectifs de la fin du monde sur les sites des objectifs sur la YouTube C'est une sorte d'autocritique de ma part pour, disons, définir mes principes et peut-être aussi corriger certaines déviations. Je commence donc par lire un texte qui m'a été inspiré par, finalement, des savants musulmans. Entre autres, un savant musulman que j'apprécie particulièrement et qui se trouve dans la ville d'Al-Quds actuellement. c'est un peu plus de la ville d'Al-Quds. Il semble que quelques-uns parmi ceux qui regardent, écoutent et lisent mes vidéos présentées dans YouTube ou Facebook et quelquefois Twitter. Lorsque je donne un conseil à ceux qui enjolivent la désobéissance contre le pouvoir en place, soit à distance, soit directement, comme par exemple Abbas Madani depuis Doha, ou certains comme l'Arabé Zetot à partir de Londres, ou Mourad Hina à partir de la Suisse et de Londres. Et donc, où Ali Belhaj Al-Jemem et d'autres du Fils ? Donc, des conseils de patienter au lieu de passer à l'acte en manipulant le plus possible de gens naïfs, en leur enjolivant finalement la désobéissance, par des citations de hadiths ou d'ayettes coraniques mal interprétées, transformées pour qu'ils légalisent leurs méfaits. Ce n'est point que je suis l'allié du pouvoir en place, l'agent du DRS, un chiette comme certains disent, un haki, ou l'avocat du détenteur du pouvoir, qu'il soit mécréant, dictateur ou voleur. Cette accusation, en fait, ne vient que de la part de groupes d'opposants politiques ou de partis religieux, tandis que la majorité des gens ne pensent pas ainsi et n'accusent pas non plus. Ce n'est que cette minorité de névrosés, de jaloux, d'envieux, d'aigris ou de manipulés, avec un cœur malade qui réagissent négativement par ignorance. Par contre, les frères musulmans, les différents salafistes, entre autres les taqfiristes, les wahhabites, et ceux qui se font appeler le parti de libération, ce sont eux qui m'adressent des accusations que j'apporte mon soutien aux agresseurs, aux mauvais gens, aux exploiteurs du peuple, comme ils prétendent. Ce qui ressort du contenu de leur intervention dans des réunions restreintes, de leurs vidéos YouTube, de leurs commentaires à mes vidéos, que ce que j'exprime n'est qu'un soutien aux tortionnaires, aux dictateurs, aux traîtres de la nation, aux serviteurs de la France, de l'Amérique, aux ennemis du peuple, aux civilistes, aux utilisateurs du chimique, aux lanceurs de missiles et de roquettes contre les civils. Aujourd'hui, plus de 300 000 morts et plus encore, plus de 1,5 million de handicapés, toutes les infrastructures détruites, des souverainetés piétinées comme en Somalie, des occupations coloniales imposées au Mali, en Libye, à commencer par la révolution du jasmin tunisien, à la révolution du bonheur et de la paix, et de la concordance que j'observe en République arabe syrienne. Et j'étais avec le pouvoir en place, les dictateurs, les tortionnaires, les sanguinaires, qui m'ont fait partager leur spoliation, leur richesse, recevant d'eux leur dinar, leur dollar, comme peuvent insinuer ces opposants des partis religieux. C'est leur fond de commerce de mentir et d'inventer pour continuer à se justifier. Entendre les frères musulmans déclarer que Muhammad al-Qaddafi est un juif dès qu'ils ont eu un problème avec lui. Si j'étais libyen, comment ai-je réagi ? Que Yasser Arafat est un juif si j'étais palestinien, que Hosni Moubark est un juif si j'étais égyptien, que le roi de Jordanie est un juif si j'étais jordanien, que le roi du Maroc est un juif si j'étais marocain, que la secte des Ibn Saoud est d'origine juive si j'étais saoudien, que celle de Qatar aussi si j'étais qataré, que Bouteflika est marocain si je suis algérien et je le suis. En résumé, ces leaders des partis d'opposition, de mouvements religieux, ont un grief avec ceux qui les gouvernent, ceux qui nous gouvernent, que ceux-là sont justes ou fautifs, donc contre leurs adversaires. Pendant que j'ai condamné les groupes et les partis, je n'ai jamais pris aveuglement le parti des gouvernants ni chanté leur brillance. Dieu nous ordonne de patienter, nous conseille de tenir compte de ce qu'il nous conseille, de ce qu'il nous déconseille, comme de nous différencier, comme de nous enrôler dans les partis, dans les sectes. Dieu condamne tout ce qui cause le sang versé des musulmans, comme ceux qui ont commencé par l'assassinat de Hathman ibn Affen, que Dieu lui soit clément, et ont continué par l'assassinat de Ali ibn Abital, que Dieu lui soit clément. Ensuite, fut tué ceux qui furent tués parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre eux, dans le but de porter atteinte à la législation divine. Cela a commencé par Ali, alors que le pouvoir de diriger ne peut être que donné par Dieu, ont prétendu les kawarijs pour l'imposer. Aujourd'hui, après quarante mois, celui qui a mal compris mes intentions, exprimé par des mots simples, que je soutiens l'agresseur, a mal compris mes intentions. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait après lui des dirigeants indignes, méprisants, malhonnêtes, corrompus, détournant les richesses des musulmans. Évoquant cela, montre bien de ma part que je ne signe pas un chèque à blanc pour nos dirigeants actuels. C'est la preuve que je ne soutiens pas les renégats au pouvoir, mais je n'en jolive pas non plus la désobéissance pour s'insurger contre eux. Que ces dirigeants ne tiennent pas compte des conseils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se complaisent dans les bienfaits de ce monde. Que faire donc contre eux ? Et là, la question de Muhammad, la question, et là, la réponse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la suivante. Respectez le droit dont vous êtes obligés. Accomplissez vos devoirs religieux et écoutez et obéissez à vos dirigeants pour tout ce qui est convenable et tenez-vous distants de ce qui est péché. Aussi, ces opposants, ces rêveurs, ces prétentieux auraient voulu que l'on se range de leur côté, que l'on accepte leurs mensonges et leur ignorance, que l'on maudit ceux qu'ils maudissent et que l'on se mette à enjoliver la désobéissance contre les détenteurs du pouvoir pour qu'ils acceptent nos idées. C'est précisément ce que notre prophète nous a recommandé de ne pas faire puisque notre religion n'est pas le produit de nos mains ni de notre imagination. Mais la révélation de Dieu qui nous a transmis qui nous a été transmis par Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en Égypte les élections présidentielles pour un nouveau président Abdel Fattah el-Sisi ainsi qu'en Syrie Bachar el-Assad à qui j'ai applaudi la réélection pour la stabilité de la Syrie et non pas pour sa personne au-dessus de tout soupçon. De même Nouriel Maliki pour l'Irak de même Abdel Aziz pour l'Algérie ces élus sont l'autre face le revers de la médaille de ceux qui les combattent comme ces takfilistes ces jihadistes ces wahhabites ces des ces j'émets sauf que Dieu les a désignés et qu'il faut les respecter et qu'il faut leur obéir dans la mesure du possible et prendre de la distance pour ce qui est péché patienter et conseiller autant que possible dans la limite et sans limite dans le temps. Maintenant faire face à un président élu avec tout ce qu'il possède de forces militaires de pouvoir de moyens humains n'est que non sens pour une tentation absurde diabolique réalisable que par l'ingérence des forces étrangères obscures telles que le sionisme et l'impérialisme une sorte de tentation de tentation du diable qui ne mène qu'à la destruction et l'enfer de nos pays de nos peuples pour notre umma islamia Mohamed a alerté les musulmans de ne pas tenir de ne pas devenir mécréants s'attaquant les uns contre les autres je lis je le dis à mon tour ne devenez pas mécréants s'attaquant les uns contre les autres entre musulmans c'est exactement la recommandation de Mohamed à qui avec qui suis-je suis-je obéissant à quel pouvoir à celui d'un homme mystérieux caché dans les montagnes afghanes Ayman Zawahiri agent de la CIA et du sionisme mondial ou celui des monarques du conseil de coopération du Golfe d'Arabie Saoudite qui utilise toute la mouvance d'Al-Qaïda pour s'attaquer à ceux de la Syrie et d'Irak où la chose religieuse n'est pas celle du Hijaz alors que ceux de la Mecque et de Médine sont plus une référence à l'islam que ceux en dehors des lieux sains mais bien que sachant que les Ibn Saoud sont aidés par l'impérialisme américain et le sionisme ennemi de l'islam pour détruire ceux de l'Irak et de la Syrie je ne pouvais encore sauter le pas et les maudire ni les insulter selon les recommandations de Mohammed que seulement les conseillers tandis que les mouvements religieux frères musulmans et autres ont un réflexe d'insulter leurs adversaires leurs dirigeants de les provoquer de les attaquer par tous les moyens seul le but compte et c'est un manque de religiosité de croyance de leur part qui ne respecte pas les recommandations du prophète Mohammed patienter n'est pas par amour des dirigeants en place bien que ces derniers ne sont pas justes mais la recommandation de Mohammed est de ne pas les insulter de ne pas les contredire de ne pas les provoquer une explication qui peut faire comprendre ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit un président élu par un coup d'état par une prise de pouvoir par des moyens d'une tricherie au niveau des bulletins de vote l'exemple de Mohammed Sisi l'Aïat maintenant que le pouvoir est pris par lui il faut le garder et la relation des administrés des citoyens égyptiens doit être religieuse ils doivent l'obéir pour tout ce qui est juste et se réserver pour tout ce qui n'est pas juste Mohammed Morsi l'Aïat avait pris le pouvoir en Egypte par ruse sur Mohammed Hosni Moubar tous deux comme hommes ils ne sont pas exemplaires par le moyen d'un coup d'état aidé en cela par les USA et toutes les forces du mal des occidentaux ce n'est pas bien c'est une trahison c'est une atteinte à la souveraineté de l'Egypte mais c'est un fait accompli les égyptiens se devraient de le respecter en tant que tel nouveau pouvoir l'obéir pour tout ce qui est juste et prendre de la distance pour ce qui n'est pas juste le conseiller est patienté jusqu'à ce qu'il s'améliore mais lorsque des troubles à nouveau survinrent suscités par des gens comme Amr Moussa Mohammed Al-Baladi des francs-maçons des agents de l'impérialisme US des troubles de le susciter par les ONG étrangères par Canvas par les laïcs égyptiens par l'armée égyptienne par le socialisme le conseil a donné pour Mohammed Moussi Al-Hayat et de résister de ne pas accepter d'être déchu maintenant déchu à cause de la trahison de Abdel Fattah Assisi un homme de son entourage pour le peuple égyptien cet homme au pouvoir cet ex-militaire ministre de la Défense du gouvernement sous la présidence de Moussi il faut à nouveau lui obéir pour tout ce qui est juste et prendre de la distance pour tout ce qui n'est pas juste lui conseiller de patienter mais ne jamais tenter de le déchoir de son pouvoir à nouveau les attentats des frères musulmans ne sont pas le signe d'une dignité musulmane ne sont pas le respect des recommandations de Mohammed conseiller certes par tous les moyens ce nouvel homme au pouvoir qui est Sisi mais lui obéir toujours pour le bien de la nation égyptienne ce que le Qadawi n'a pas respecté comme recommandation de Mohammed et là nous avons un vrai déjel un shaitan un démon habillé en savants musulmans en fait tous ceux qui ont trahi Dieu les a accablés par des individus de leur milieu comme en Libye comme en Tunisie comme au Yemen comme en Algérie entre Boumediene et Chedli entre Chedli et Zerwal entre Zerwal et Boziap entre Boziap et Boutflika Dieu à chaque fois leur fait tomber sur la tête un homme parmi eux cela dans le cadre de la sphère du pouvoir tandis qu'au niveau du peuple il faut obéir respecter le pouvoir prendre de la distance de ce qui n'est pas clair et juste et surtout conseiller et prendre patience avec Abdelaziz Boutflika Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Juanfrance